Et que tout le monde dise, je vous accorde tous à notre étude biblique de ce soir au nom de Jésus Christ. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je suis très enchanté que vous soyez là, et dans tous les districts, dans les états, dans les pays, dans toute l'Afrique et au-delà de l'Afrique. Vous êtes là pour la première fois, vous êtes un invité spécial, et je prie que la bénédiction du Seigneur se répande abondamment sur votre vie aujourd'hui au nom de Jésus Christ. Pour ceux qui viennent, et dans cette nouvelle année, vous êtes là. Et qu'il y ait la confirmation de 2020 dans votre vie, que le Seigneur bénisse tout le monde. Vous devez en parler à un ami, vous devez en parler à un frère, à une soeur, aux membres de l'église qui ne viennent pas. Faites de cela un devoir cette année, que vous ameniez quelqu'un avec vous. Pour entendre un bon amène, cela va se passer au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Nous demandons que ta parole porte du fruit dans toute vie. Que cela porte du fruit dans toute l'église. Et que la grâce pour continuer à demeurer, à tenir ferme et à continuer à t'obéir soit accordée à chacun de nous. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus nous prions. Et que tout le monde dise Amen. Aujourd'hui nous continuons notre étude biblique avec l'évangile selon Marc. Et nous continuons, on a parcouru chapitres 1 à 9. Maintenant on va de Marc chapitre 10 du verset 1 au verset 12. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui. Et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Verset 2. Les pharisiens l'abondèrent et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit que vous a prescrit Moïse. Moïse, dire-t-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur pour Moïse, vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joué. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un ayutère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un ayutère. Cette nuit, nous voyons l'enseignement de Christ sur la permanence du mariage. Christ a enseigné les gens et leur a montré la pensée de Dieu. Il a montré aux gens la parole de Dieu qui ne change pas. La parole qui demeure, la parole qui transforme la vie, la parole qui va nous faire mener la vie agréable à Dieu. La parole qui va nous ôter du monde, qui va nous éloigner des principes du monde, qui va nous éloigner des pratiques du monde et qui va nous faire demeurer dans la parole de Dieu. Et par amour et par le commandement de Dieu. Afin que nous plaisions à Dieu, que nous vivions par la foi, nous allons vivre par amour, nous allons vivre par les déclarations, les révélations de la parole de Dieu. Et lorsque nous quittons ce monde, on sera finalement au ciel et on sera avec Dieu au ciel. C'est pourquoi, comme on voit ce sujet important, nous nous demandons qu'est-ce que Dieu dit au sujet du mariage. Qu'est-ce que Christ enseigne au sujet du mariage. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a enregistré au sujet du mariage. Quel est le fondement sur lequel on se tire sur le mariage. Comment vous devez vivre lorsque vous êtes marié et s'il y a un problème dans le mariage. Quelle est la compréhension que vous devez avoir afin qu'enfant de Dieu, ce mariage soit permanent. Que ce que Dieu a joué, que personne, qu'une religion, qu'un avocat, qu'un juge, que personne ne le sait pas. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Alors l'enseignement inaltérable et l'enseignement qu'on ne peut pas modifier, un enseignement qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas corriger aux gens qui vivent aujourd'hui. C'est l'enseignement inaltérable de Christ sur la permanence du mariage. Parce qu'il y a beaucoup d'idées aujourd'hui. Il y a beaucoup de concepts aujourd'hui. Et les gens de ce monde ont leurs idées par rapport au mariage. Ils vont essayer cette femme. Si cela ne marche pas, ils vont essayer une autre femme. Ils vont essayer. Ils vont essayer jusqu'à ce qu'il n'y a pas de permanence dans le mariage. Ce sont les gens du monde. Quand on vient au Seigneur, il rectifie tout dans notre vie. Il corrige tout dans notre vie. Il nous plurifie. Il pardonne notre passé. Alors maintenant, il met nos pieds sur le vrai chemin qui mène au ciel. Au fait, Christ enseignait les gens au sujet du royaume de Dieu. Il leur enseignait au sujet de la connaissance, de la vérité. Parce que la connaissance est la vérité. La vérité est la lumière. La connaissance qu'on a dans la parole de Dieu, comme on est sauvé, comme on croit, comme on vit par cette parole. Cela change notre vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette nuit, si vous êtes sous la servitude, il vous affranchira. Vous êtes marié, il vous affranchira. Dans votre vie personnelle, il vous affranchira. Que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes donc mes disciples. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en théorie. Voici la parole de Christ, notre sauveur. Christ, notre lumière. Christ, notre vie. Christ, notre rédempteur. Il veut que nous demeurions dans cette parole. Que si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement mes disciples. Et voici un domaine de l'enseignement de Christ, où plusieurs personnes qui vont à l'église ne voient pas. Voici un domaine de l'enseignement de la parole de Dieu, que plusieurs qui sont religieux mettent de côté. Ils disent qu'ils croient en Christ, mais ils vont leur chemin. Ils professent croire à Christ, mais ils pratiquent selon leur volonté. Ils croient qu'ils croient en Christ, mais la parole de Christ, sur ce sujet, est altérée. Quand on vient à ce domaine, ils disent non, 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 non. Ça, on n'accepte pas cela. Voici ce que je vais faire. Si tu vas demeurer en Christ, si tu es parti en Christ, si tu vas mener la vie qui plaît au Seigneur, voici la parole du Seigneur qui nous est révélée cette nuit. La grâce pour y demeurer, Dieu nous l'accordera. Dieu la grâce pour obéir à Dieu, Dieu nous l'accordera. Et la grâce pour faire ce qu'on veut et pour mettre de côté la grâce pour demeurer dans la parole de Dieu et ne pas faire ce qu'on veut nous-mêmes, que Dieu nous l'accorde au nom de Jésus-Christ. Dans le langage de la mère du Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qu'il vous dit, faites-le. Il va vous parler, il va me parler, il va parler à chacun de nous. Il dit que tout ce qu'il vous dit, faites-le. Vous pourrez entendre pour la première fois comme cet serviteur à qui Jésus a ordonné de remplir les vases et l'enfer. Vous pourrez entendre la parole pour la première fois, l'enseignement, la doctrine pour la première fois. Tout ce que le Seigneur vous dit, le Seigneur vous donnera l'esprit, l'esprit, le cœur, la grâce et le désir pour faire cela. Et vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Et ainsi qu'à côté de la maison, vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. L'enseignement inattirable de Christ sur la permanence du mariage. Le message est divisé en trois parties. Première partie, la perversion du mariage par le cœur induci. La perversion du mariage par le cœur induci. Deuxième point, la permanence du mariage pour les cœurs qui vont au ciel. Ceux qui sont pèlerins du ciel, ceux qui vont au ciel, ceux qui sont des pèlerins, ceux qui ont leur cœur sur les chausses d'en haut. Ils savent que cette parole, ce monde ne nous concerne pas tous, mais il y a encore une autre vie. Il y a un ciel et ceux qui vont au ciel. Ceux qui ont les affections du ciel, voici ce qu'il y a pour eux, la permanence du mariage pour les cœurs qui vont au ciel. Troisième point, la peste du mariage à travers les cœurs haineux. La peste, la douleur, le fléau, la pollution du mariage à travers les cœurs haineux ou harineux. Il y a des gens qui se marient sans comprendre que l'amour par lequel on commence le mariage doit continuer dans le mariage. Ils permettent à l'amour de s'évaporer, ils permettent à l'amour de tarir, ils permettent à l'amour de s'effuser. Et puis de là, ils passent à la haine, de ceux-là, ils passent à l'hypocrisie et de ceux-là, ils passent à se haïr l'un l'autre. Et à cette étape, la reine, ils polluent le mariage, divisent le mariage, détruisent le mariage et ils ont les répercussions de ce mariage. Et finalement, c'est la séparation. Troisième point, la peste du mariage à travers les cœurs haineux. On va au premier point, la perversion du mariage par les cœurs haineux. Ainsi, nous retournons à Matthieu, à Mac 10. Mac 10. 1. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui. Et selon sa coutume, c'est ce qu'il faisait chaque fois. Une personne, il va enseigner. Deux personnes, il enseigne. Une foule, il va enseigner. Une grande assemblée, c'était sa coutume. C'était son habitude, sa mission, sa commission. C'est ce qu'il faisait à tout moment. Et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Il leur avait enseigné auparavant. Alors, il se mit encore à enseigner. Nous suivons Christ parce qu'il nous a ordonné, il nous a assigné, il nous a désigné d'aller enseigner, enseigner tout ce qu'il a enseigné. Comment a-t-il enseigné? Comment devons-nous enseigner? Quand c'est dit qu'il se mit encore à l'enseigner. Nous allons à Ecclesiastes chapitre 12, en leur enseignant, en nous enseignant. Ecclesiastes chapitre 12, verset 9. Ecclesiastes 12, verset 11. Et où que l'Ecclesiastes fût un sage, il y a personne qui soit aussi sage que Christ. Il y a personne qui soit aussi sage que notre rédempteur. Et il se mit encore à l'enseigner et s'est dit. Et il s'était étonné par sa sagesse. Et si vous suivez Christ, si Christ vous a nommé et vous a enseigné comme il l'a enseigné. Et vous enseignez ce qu'il a enseigné. Et vous enseignez à la manière qu'il veut que vous enseignez. Voici comment il faut enseigner. Outre que l'Ecclesiastes fût un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Il a encore enseigné la science au peuple. A tout moment que Jésus enseigne, la vérité de la parole de Dieu, que les gens n'avaient pas, ils reçoivent la connaissance qu'ils n'avaient pas, et ils comprennent ce qu'ils n'avaient pas compris. La même chose aujourd'hui. Si Christ vit dans le pédicateur, si le Saint-Esprit vit dans le pédicateur, si la parole de Christ demeure dans le cœur du pédicateur, il enseignera aux gens la science. Et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Il a mis en ordre, on ne lit pas, on lit ce verset, lit ce verset sans ordonner ce qu'on enseigne. C'est la façon dont Jésus a enseigné, et c'est la façon dont il nous a dit d'enseigner. Nous allons enseigner, et comme nous enseignons, oui, nos gens vont apprendre. Vous allez apprendre. Il faut dire, je vais apprendre. Allons à Jean VIII. À Jean, il leur a enseigné, qu'est-ce qu'il leur a enseigné? Il leur a enseigné en mettant les choses en ordre. Il leur a enseigné la connaissance. Il leur a présenté la vérité divine. Mais quelle était la matière? Le contenu de son... Le contenu de son message. Jean VIII. Jean VIII. Lorsque le... Jean VIII. Jean VIII. Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le fil de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Selon ce que le Père m'a enseigné. Voyons le verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père m'a montré ce qu'il faut enseigner. Non seulement ça, il est à mes côtés, il veille sur moi. Il entend tout ce que j'enseigne pour s'assurer que tout ce que Christ enseigne est ce que le Père lui a enseigné. Le Père ne m'a pas laissé tout seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est pourquoi, comme vous êtes là ce 7 mai, vous dites, Seigneur, comme tu avais enseigné dans ces jours d'autrefois, enseigne-moi encore, comme tu m'enseignes, quel que soit ce qui n'est pas bon, ce qui ne va pas, qui doit être corrigé, ta grâce pour corriger, que tu me l'accordes. Que tu l'accordes à chacun de nous. Voyons Job. Vous allez vouloir souligner cela dans votre Bible. Job 34. Job 34. Job 34, verset 31. Job 34, verset 31. Qu'as-tu jamais dit à Dieu? J'ai été châtié, je ne pécherai plus. Parfois, quand on vient à l'église, on prêche la parole de Dieu, il y a des gens qui ne savent pas comment prier. Mais après avoir entendu la parole de Dieu, vous parcourez la parole de Dieu, cette nuit on parle du mariage, vous voyez tous les détails que le Seigneur nous enseigne et vous dites selon ce verset 31. Car a-t-il jamais dit à Dieu? J'ai été châtié. Nous avons connu des problèmes dans certains mariages, dans certaines familles, on doit connaître la source, la genèse de ce problème. Et beaucoup de familles ont souffert, le mari a souffert, la femme a souffert, les enfants ont souffert, j'ai été châtié, je ne pécherai plus. Alors, montre-moi ce que je ne vois pas. Peut-être c'est moi qui cause le problème dans ma famille. Montre-moi ce que je ne vois pas. Peut-être c'est moi qui fais que mon conjoint pense au divorce, à la séparation. Montre-moi ce que je ne vois pas. Peut-être je suis la cause, je suis le problème des enfants, ne voulant pas qu'il était à la maison, ne voulant pas se unir avec la famille. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Je n'en commettrai plus. Je n'en commettrai plus. Notre vie, notre mariage, notre famille doivent être transformées lorsque nous entendons la parole de Dieu. Ce sera ainsi au nom de Jésus-Christ. On va à Marc chapitre 10, Marc 10, verset 2. Les pharisiens l'abordaient pour l'éprouver et lui demandaient s'il n'ait pas permis à un homme de répudier sa femme. Ils ont posé une question. Au fait, le Seigneur était au sein de son enseignement. Il enseignait la foule. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas dit que si vous avez une question sur ce que j'ai enseigné, levez la main, je vous donnerai l'occasion de poser la question. Il n'a pas fait cela. Il enseignait. Puis ces gens-là se sont infiltrés. Il dit que, s'il te plaît, s'il te plaît, nous avons une question à poser. Est-ce normal? Est-ce acceptable? Est-ce agréable? Qu'un homme répétit sa femme. Ils font cela pour l'éprouver. Ils croient qu'ils ne seraient pas en mesure de leur répondre cela. Mais comprenez, Christ est la parole personnifiée. Quelle que soit la question qu'il pose, Christ serait en mesure de leur répondre. Et verset 4. Moïse, dit-il, il leur répondit, 3. Que vous a prescrit Moïse? Vous êtes les chefs religieux, vous connaissez la parole de Dieu. Et que vous a prescrit Moïse? Voyez le verset 4. Il leur répondit, 4. Moïse dit, dire-t-il a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. La femme ne pouvait pas répudier l'homme. Mais eux, ils s'arrogent le droit, l'autorité de répudier la femme. Et Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Le mariage était perverti. Perverti parce que leur cœur était inducible. Leur vie était pervertie parce que leur cœur était inducible. Ils ont toujours gardé ce cœur inducible et leur obtination à ne pas faire la volonté de Dieu. Donc, à cause de cela, leur cœur était inducible. Moïse savait que leur cœur était inducible et il leur donnait cette permission. Après tout, leur cœur était inducible. Voyons. Voyons. Deux Thérenome 31 Deux Thérenome Combien plus le serez-vous après ma mort. Moïse leur avait dit que je vous ai donné la parole. « Et lorsque j'étais là avec vous, je vous ai vu, vous êtes rebelles, vous êtes des gens au courrois. » Moïse 28 a dit « Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromperez. » Que leur cœur était inducible et les expériences qu'ils avaient connues de la rédemption du salut, tout cela était perdu. Et le Seigneur a dit « Approchez-vous, je veux vous circoncilier. » Ils n'ont jamais accepté la circoncision de leur cœur. Parce que c'est cette expérience de la circoncision du cœur que le Seigneur utilisera pour ôter le cœur inducible. Ils ne l'ont pas permis et leur cœur était inducible contre la parole de Dieu. Verset 29 « Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromperez et que vous vous détoulerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. » Il leur disait que leur cœur était inducible. Il y avait-il un changement au cours des siècles ? Leur cœur était-il devenu attendri et récepteur à la parole de Dieu ? Allons, voyons ce qu'on a dans le Nouveau Testament. Acte chapitre 7 Acte chapitre 7 Verset 51 Il parlait aux juifs, hommes au cours raides. Ils parlaient à ces gens religieux. Ils sont des gens religieux pour la loi, religieux pour l'ancienne alliance. Hommes au cours raides, incirconcis de cœur et d'oreille. Incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. La durée du cœur est toujours là. C'est pourquoi ils n'étaient pas sauvés. C'est pourquoi ils n'étaient pas convertis. C'est pourquoi la durée du cœur n'est pas ôtée. Le cœur des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtrés. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange et qui ne l'avez point gardé. Vous avez reçu la loi, vous avez reçu la parole, mais vous ne l'avez pas gardé. Quelle en est la conséquence ? Romain, chapitre 2. Et ont-ils continué dans l'endoucissement du cœur ? Oui, Christ leur a prêché, ils étaient adoucés. Paul a prêché, ils étaient demeurés adoucés. D'autres prédicateurs ont prêché, ils sont demeurés adoucés et dans cet état de la juridité du cœur, il n'y a aucun moyen pour eux d'obéir à la parole de Dieu. Il commence à dire que, pouvant nous répudier nos femmes, Moïse nous a permis, toi aussi, est-ce que tu nous permets cela ? Christ est venu ôter l'endoucissement du cœur et dès que la juridité du cœur est ôtée, on ne fera plus la volonté permissive, mais vous aurez la volonté, on aura la volonté parfaite de Dieu au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 2, Romains 2, verset 5. Mais par ton endoucissement et par ton cœur impénitent, les gens aiment aller à l'église, les gens aiment adorer, les gens aiment prier, les gens aiment gêner, les gens aiment suivre les dogmes, mais l'endoucissement du cœur n'est pas ôté, parce que l'endoucissement du cœur n'est pas ôté, on voit que la séparation et le divorce sont au sein de ce qu'ils vont à l'église. Certaines même qui professent être nées de nouveau n'ont pas compris comment il faut rectifier leur mariage. Je prie que Dieu nous aide à avoir des cœurs tendres au nom de Jésus-Christ. Mais par ton endoucissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation et de la manifestation du juste jugement de Dieu. La permission n'a pas effacé, supprimé le jugement de Dieu. Si l'endoucissement du cœur est là dans tous les domaines de leur vie, ils n'obéissent pas la loi, non seulement dans le domaine du mariage, mais dans les autres domaines, dès que le cœur est endoucissement. Alors, ils s'amassent un trésor de colère. Verset 8, Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Pour ceux qui vont dire qu'après tout, j'ai lu dans l'Ancien Testament ou cette personne ou cette personne a répédié sa femme, j'ai lu telle partie, cette personne a répédié sa femme, pourquoi ne puis pas le faire ? Ils l'ont fait à cause de la durée de leur cœur. Tu vois, si tu le fais à cause de la durée de ton cœur, le Seigneur dit que la perversion du mariage, du ministère, la perversion de la vie et de l'adoration provient de l'endoucissement du cœur. Verset 9, Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme. Peut-être que c'est un ministre qui a dit qu'il a trouvé un lieu dans la Bible, que ces gens-là, ils ont répédié leur femme que lui aussi va le faire. Il dit, mais si tu le fais, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme, du ministre, du membre de l'église, de quiconque fait le mal sur le juif premièrement et puis sur le grec. Au fait, c'est Jean qui ont enduit le cœur et qui n'étaient pas sauvés. Vous voyez, quand on est sauvé, le Seigneur traite notre cœur. Mais si vous n'êtes pas sauvé, la durée du cœur reste là-bas. On va à Jean, chapitre 12. Jean, 12. Jean, 12, 40. Et il a aveuglé leurs yeux et il a enduit le cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent. Un cœur enduit, il ne peut pas comprendre les doctrines de Christ. Il ne peut pas s'humilier pour obéir la parole de Dieu et pour comprendre intelligemment la parole de Dieu et avoir la grâce de pratiquer la parole. Leur cœur était enduit, de peur qu'ils ne voient, leur cœur était enduit, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent. aussi longtemps que l'enduit le cœur est là, il n'y aura pas de conversion. Aussi longtemps que la rigidité soit là, il n'y aura pas de conversion. Aussi longtemps que la roideur est là, il n'y aura pas de conversion. Aussi longtemps que la rébellion est là, je connais la parole de Dieu, ils ont le soucié là, mais je ne peux pas vivre avec la femme ni avec l'homme. qu'elle aille, qu'elle aille, qu'elle suive son chemin, il n'y a pas de conversion. C'est la repentance, la conversion qui transforme le cœur et que je ne les guérisse. Je prie que Dieu traite chaque cœur cette nuit au nom de Jésus-Christ. Hébreu, chapitre 3, à cause de l'enjuicissement de leur cœur. Cela ne suffit pas de venir à l'église lire la Bible et cela ne suffit pas d'entendre l'enseignement de la Bible. Quelle est votre réponse à la Bible? Ce que vous faites, vous continuez de le faire. La façon dont vous vivez avec votre mari, avec votre femme, vous continuez de cette manière et maintenant, nous sommes dans une nouvelle année. Est-ce que vous avez toujours l'ancienne habitude, l'ancienne durité de cœur, l'ancienne haine est dans le cœur? Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'enlever l'année et continuent de la mauvaise manière avec la dureté de cœur. Je prie que le Seigneur fonde tout le cœur, transforme tout le cœur. Dès que la dureté de cœur est ôtée, vous allez faire ce qui est bon envers votre femme et envers votre mari. Hébreux 3. Hébreux 3. Je lis verset 7. Hébreux 3.7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui dit cela, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'adjustissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix au sujet de ce que vous devez faire dans le mariage, au sujet de ce que vous devez corriger dans le mariage, au sujet de comment vous devez ôter la haine, au sujet de comment vous devez ôter la séparation et le divorce, lorsque vous entendez la parole de Dieu aujourd'hui, n'adjustissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et vivre mes œuvres pendant 40 ans. Tous ces 40 ans-là, ces Israélites ont inducis leur cœur. Pouvez-vous imaginer que quelqu'un là, qui dit que je suis là, je suis là 40 ans dans l'église, mon frère, ma soeur, très bon, quel est le résultat que tu es ici pendant, tu as passé 40 ans ici, beaucoup de précauteurs 40 ans dans cette église, comment cela affecte-t-il ton mariage, ta vie, 40 ans, tu participes à tous les congrès, à toutes les retraites, gloire à Dieu, comment cela a-t-il affecté ton attitude et comment cela t'a-t-il écrasé pour faire ta réinstitution, mais tu es ce malin, c'est-à-dire, ils ont mangé la manne, ils ont mangé la nourriture, l'aliment de miracle, l'eau de miracle, pendant ces 40 ans, malgré l'eau de miracle, malgré l'aliment de miracle qu'ils avaient mangé, leur cœur était demeuré en duci, la charité commence par soi, la justice commence par soi, l'amour commence par soi, s'il n'y a pas de charité avec eux, chez eux, s'il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu dans leur famille et leur cœur était induci tous ces 40 ans, c'est-à-dire, n'inducissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent, pour m'éprouver, ils vieillent mes œuvres pendant 40 ans, aussi, je fus irrité contre cette génération, vous comprenez, lorsqu'ils ont posé la question sur le mariage, faites ce que vous voulez faire, et il était irrité contre eux, est-ce que tu veux qu'on garde un homme, une femme, qu'est-ce que la mort ne sait pas, faites ce que vous voulez, parce qu'il était irrité contre eux, il ne va plus leur parler, il ne va plus vivre selon le standard avec eux, il était irrité contre cette génération, et chaque fois, vous vous égarez, même si je vous le dis, est-ce que vous allez faire ça, même si je vous révèle ma volonté parfaite, vous allez le faire, allez, faites ce que vous allez faire, et portez les conséquences, aussi, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies, je jurais dans ma colère, dans mon indignation, ils n'entreront pas dans mon repos, tous ces quarante ans, ils ont dit, oui, nous sommes maintenant permis, as-tu appris, nous sommes maintenant permis, on peut la chasser, est-ce que tu as appris, on peut se séparer d'avec elle, on peut même divorcer d'avec elle, et Dieu leur a dit, Dieu leur a dit cela dans sa colère, tu veux le faire, vas-y, tu veux te séparer, d'accord, vas-y, fais-le, tu veux la divorcer, vas-y, fais-le, il leur a dit, il leur a donné dans sa colère, cette permission, et après cela, ils n'entreront pas dans son repos, on va le verser 15, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endusissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltèrent, après l'avoir entendu, ils ont écouté la parole de Dieu, ils continuèrent de se révolter, et ils s'attachaient aux œuvres de la chair, ils ont reçu la parole, la parole est prêchée, mais ils héritaient sous Dieu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, ils continuèrent de leur donner la manne, ce n'est pas une évidence que Dieu était content avec eux, il est content avec ces gens, et ils s'attachèrent contre eux, et ils voulaient frapper de son jugement, néanmoins, ils continuèrent de leur donner de la manne pendant ces quarante ans, il y a des gens qui vont dire que vous savez, quoique j'ai répudié ma femme, lorsque j'ai prié d'être guéri, Dieu m'a guéri, la guérison ne t'amène pas au ciel, cette guérison te dit que Dieu est amour, si tu ratifies ta voie et tu lui es reconnaissant, le ciel sera disponible pour toi, mais ces gens là continuèrent de manger la manne de Dieu, boire de l'eau de miracle de Dieu, et avoir la gloire de Dieu, avoir la nuée, avoir le feu, la colonne de feu qui les accompagnait, et ils combattaient pour eux, mais ils continuèrent de le provoquer, vous êtes comme ça, vous écoutez la parole de Dieu, on a prié pour vous, vous avez eu des miracles, vous avez ceci et cela, néanmoins, vous allez demeurer dans vos péchés, alors qu'est-ce qui va arriver lorsque la trompelle sonne, lorsque Dieu amènera toutes choses au jugement, qu'est-ce qui sera votre sort à l'époque, je prie que la grâce de Dieu vienne sur tout le monde aujourd'hui, vous allez rectifier votre voie, vous allez s'arrêter la cruauté contre votre femme, contre votre mari, et vous serez unis dans l'amour au nom de Jésus-Christ, vous ne saurez pas prendre l'écriture, tordre le cou à l'écriture, je peux répudier ma femme, je peux répudier mon mari, verset 17, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui pêchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi, verset 19, aussi voyons-nous, qui ne puent y entrer à cause de leur incrédulité, et ne puent y entrer à cause de leur incrédulité, l'incrédulité n'entrera pas au ciel, la désobéissance n'entrera pas au ciel, mettre les choses à l'envers n'entrera pas au ciel, avoir la volonté permissive n'entrera pas au ciel, Allons au Romain, chapitre 2, Romain 2, verset 3, Romain 2, 3, et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, tu es enseignant, tu es précateur, tu es pasteur, tu es lecteur de la Bible, tu vas à l'église, tu dis que ceci est mauvais, ceci n'est pas bon, et tu fais pareille chose. Lorsque tu entends que ceci a chassé sa femme, ah, ce genre religieux-là, il a chassé sa femme, alors que tu es aussi cruel que l'homme-là dans ta famille. Au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu, verset 4, où mépris-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, voici, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, toute la bonté qui te manifeste, toute la bonté qui te réveille et la bénédiction qui répand sur toi, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Je prie que cette année, que tout ce qui est mauvais dans nos vies, qu'il y ait une repentance totale envers cela au nom de Jésus-Christ. C'est tout la mer que vous avez, que le Seigneur le fasse dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, après avoir entendu la parole de Dieu, alors ils vont aller secrètement quelque part, ils vont aller demander un prophète, ils vont aller demander un pasteur, ils vont aller demander un professeur séminariste. Est-ce que je peux répédier ma femme? Est-ce que je peux divorcer avec mon mari après avoir reçu et entendu la parole de Dieu? Ils ont toujours le cœur inducié. Voyons, Ezekiel chapitre 14, Ezekiel 14, 3, Ezekiel, 14, 2, Fille de l'homme, Saint Jean la porte, leurs idoles dans leur cœur et il attache leurs regards et il attache leurs regards sur ceux qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai me laisserai consulter par eux, 4, c'est pourquoi pas leur et dis-le ainsi par le Seigneur l'éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte 16 idoles dans son cœur et qui attache leurs regards sur ceux qui la font tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète avec moi l'éternel. Je lui répondrai malgré la multitude de ces idoles. Qu'est-ce que le Seigneur dit ? Il dit, après avoir entendu la parole de Dieu, tu sais que c'est bien stipulé dans la parole de Dieu que c'est à cause de la duréité de leur cœur que Moïse leur a permis et non Dieu de répudier leurs femmes. Et le Seigneur dit qu'il ne veut plus la duréité du cœur. Il a la grâce pour ôter le cœur de Pierre, l'endustissement du cœur. Et après avoir entendu cet enseignement, alors, tu veux encore aller voir un pécateur, un séminariste, tu as l'idole dans ton cœur, tu as ton idée. par rapport à ce que tu feras. Verset 5, afin de saisir dans le propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Verset 6, c'est pourquoi tu as la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos idoles, car tout homme de la maison d'Israël, car tout homme de notre Église, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi, je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un suillet de saccasme et je l'exterminerai du milieu de mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque vous avez votre idole dans le cœur, vous avez déjà décidé de faire ce que vous allez faire, vous cherchez un précateur, un pateur, un précateur qui dira exactement ce que vous voulez et le Seigneur dit que moi je vais répondre à la personne moi-même à cause de l'idole, à cause de l'égarement, à cause de la voideur du cœur, à cause de la dureté du cœur. Verset 9. Verset 9. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole sur moi l'Éternel qui aurait séduit ce prophète. Si le prophète est un prophète compromettant, alors je vais le séduire. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité, la peine du prophète, le conseiller, la peine du prophète ou la peine du précateur, la peine du compromettant sera comme la peine de celui qui consulte. quel pasteur m'a dit que je peux faire cela ? Tu es séduit, le séduiteur sera puni et toi le séduite sera puni afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toute cette régression. alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu dit le Seigneur l'Éternel. Je prie que vous ne soyez pas séduits. Est-ce que vous êtes là ? Je prie que vous ne soyez pas séduits. Comment ne serons-nous pas séduits ? Allons à Ézéchiel chapitre 36 verset 25 Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez pu. Il va ôter les transgressions, il va ôter les sures, il va ôter ce désir clandestin pour l'erreur. Je vous purifierai de toutes vos idoles et de toutes vos je vous purifierai de toutes vos idoles il va ôter l'idole d'un homme l'idole de la femme l'idole d'un faux mariage et il vous purifiera 26 Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau J'auterai de votre corps le cœur de pierre le cœur dur le cœur rigide et je vous donnerai un cœur de chair que quelqu'un là-bas dise Amen Lorsqu'il enlève le cœur dur donc tout ce qui est fait à cause du cœur dur ne sera plus l'autre et si vous retournez pour donner des excuses les autres ont faim moi aussi je peux le faire je ne peux pas vivre avec la femme je ne peux pas vivre avec l'homme la justice est là s'il faut quitter l'église je vais quitter l'église si tu quittes l'église la Bible est là si tu quittes l'église Dieu est toujours là si tu quittes l'église le jour du jugement est là donc Dieu va juger selon la vérité qu'il nous a dite donc il peut ôter le cœur de pierre dès que le cœur de pierre est ôté vous ne serez plus le même vous ne serez plus le même il ôtera tout cœur en duci il ôtera tout cœur en duci il ôtera tout cœur de pierre et nos mariages seront selon la volonté de Dieu et la révélation de Dieu au nom de Jésus Christ deuxième point la permanence du ciel pour les cœurs qui vont au ciel la permanence du mariage pour les cœurs qui vont au ciel comprenez nous enseignons à cause du ciel nous relevons ces choses à cause du ciel nous savons que si on ne touche pas ce domaine si on se tait et on ne dit rien plusieurs pourraient venir et vont aimer l'église ils vont aimer le bâtiment ils vont aimer toutes autres choses mais ils n'iront pas au ciel ils n'iront pas la grâce de Dieu ils ne seront pas saints ils ne seront pas justes et nous nous pasteurs qui les séduisons et nous les donnant et nous les séduisons nous nous-mêmes nous ne serons pas en mesure d'aller au ciel si vous séduisez les gens vous ne pouvez pas leur dire la vérité et vous souriez avec vous savez que voici la parole de Dieu que le mariage est permanent mais tu ne vas pas le dire parce que tu veux que tous les riches demeurent dans l'église que tu les recadres restent dans l'église rester dans l'église n'est pas la fête du ciel et le cadre d'aller au ciel comme on vient chaque semaine on entend la parole de Dieu le Seigneur nous préparera pour le ciel au nom de Jésus Christ je ne vais pas prêcher et aller en enfer je ne vais pas venir à la vie profonde et aller en enfer je ne vais pas lire la Bible et aller en enfer je ne vais pas travailler pour Dieu cependant être hypocrite avoir la faute doctrine et aller en enfer je prie que Dieu nous préserve pour le ciel au nom de Jésus Christ quelle amère vous me donnez même aujourd'hui gloire à Dieu votre amère est bonne je veux écouter votre voix Marc 10 Marc 10 verset 6 mais au commencement de la création Dieu fit l'homme et la femme le Seigneur Jésus est allé au commencement et dit si vous voulez connaître la vérité au sujet du mariage retournez au commencement par votre dénomination pas à votre église locale pas à votre religion mais retournez au commencement et c'est dit que au commencement de la création Dieu fit l'homme et la femme c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère un homme une femme un père et sa mère et s'attachera à sa femme il y a un père il y a une mère alors c'est un un la femme c'est une et verset 8 et les deux deviendront et pas un homme deux femmes pas un homme trois femmes pas eux quatre pas eux cinq et les deux deviendront une seule chair ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sait pas pas que l'homme donc ne sait pas parce que Dieu a joint Dieu a joint cela par sa parole par ses préceptes que l'homme donc ne sait pas parce que Dieu a joint Jésus s'est référé au au commencement lorsque vous avez un défi et vous demandez que je vais faire vous devez retourner à l'origine de la parole de Dieu Genèse chapitre 1 verset 27 Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme vous voyez au singulier l'homme un et la femme une Dieu il créa l'homme et la femme Genèse 2 verset 24 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair vous rappelez que après que Adam et Ève étaient joints parce que Dieu a dit qu'il fera une aide semblable vous vous rappelez le problème de la famille qu'est-ce qui était le problème Ève a écouté le serpent et l'a mangé le feu interdit et l'a donné à son mari lui aussi à son tout l'a mangé ils ont rétrogradé et se sont éloignés et se sont éloignés du Seigneur et le Seigneur a dit Abraham Adam qu'est-ce que tu as fait et Adam a dit la femme que tu m'as donné m'a donné la fruit à manger mais femme qu'est-ce que tu as fait ça ne sait pas qu'il me l'a donné ils étaient jugés mais Dieu n'a pas créé une autre femme pour Adam le péché était terrible le péché était très grand et le péché a affecté toute la génération parce que ils ont transféré la nature pécheresse à tous les descendants même jusqu'à présent aussi terrible que soit le péché d'Adam et d'Ève Dieu n'a pas créé une autre femme pour Adam la volonté de Dieu dans le mari c'est que Adam et Ève qui vivent ensemble qu'est-ce que se passe ils vont vivre ensemble demeurer ensemble ils ne vont pas se séparer la même chose s'applique aujourd'hui mari et femme qu'est-ce que se passe ta femme alors vous allez vivre jusqu'à ce que la mort vous sépare Genèse 5 vous n'allez pas dire que voici ce que ma femme a fait elle a fait quelque chose plus grande que ce que Ève a fait à Adam est-ce que Ève a fait causer la chasse de 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 Eden s'il n'avait pas de divorce entre eux et que Dieu n'a pas créé une autre femme pour Adam alors Dieu n'a pas créé une autre femme pour toi aujourd'hui tu ne vas pas chasser la femme non tu vas faire la réduction si tu as chassé ta femme pour que vous soyez unis ensemble on a vu l'histoire de Job comment Job a tout perdu le serre est venu sur lui et la femme a dit est-ce que tu t'accroches à cette intégrité maudit Dieu tu parles comme l'une des femmes insensées nous avons reçu le bien de Dieu nous n'allons pas reçu le mal mais de cela Job n'a pas péché mais le point est que Job n'a pas divorcé avec cette femme il s'était senti solitaire misérable rejeté il s'est plaint mais il n'a pas divorcé avec cette femme comme on va au dernier chapitre de Job c'est de cette femme qu'il avait les garçons les fils et les femmes de sa vie et votre mariage va rester quel que soit le problème Dieu va résoudre le problème ôter l'idole de votre coeur en cherchant un autre homme une autre femme non restez dans le mariage c'est la volonté de Dieu comme c'est la pensée de Dieu vous allez demeurer là-bas au nom de Jésus Christ Genèse chapitre 5 verset 2 il créa l'homme et la femme c'est la répétition il les bénit et il les appela du nom d'homme il les appela il les les c'est au pluriel il c'est monsieur et madame mari et femme il les appela du nom du nom d'homme le nom singulier lorsqu'il fut créé voyons ecclésiaste chapitre 9 ecclésiaste 9 ecclésiaste ce que Dieu a joué toi et ta femme que rien ne vous sépare que rien ne vous sépare toi et ton mari que rien ne vous sépare si la justice essaie de de vous de dissoudre votre mariage déjeuner ce papier réconcilier vous et Dieu bénira votre mariage au nom de Jésus Christ ecclésiaste 9 verset 9 jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vérité tous les jours de ta vie pas certains jours on est fatigué maintenant on ne peut plus continuer vous pouvez continuer vous ne serez pas fatigué de votre mariage vous ne serez pas fatigué de votre famille jouis c'est dit jouis de la vie il faut être joyeux il faut te rendre joyeux content jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vérité tous les jours de ta tous les jours de ta vie de vérité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vérité c'est répété car c'est ta part dans la vie ta femme la femme qui t'a donné le mari qui t'a donné c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil nous allons demeurer avec la parole de Dieu nous allons à Malachie 2 ici je lis verset 14 Malachie chapitre 2 verset 14 voyons ce que le Seigneur dit jusqu'à la fin de l'Ancien Testament Malachie 2 verset 14 et vous dites pourquoi parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse lors que tu t'es marié tu es allé à l'hôtel vous commencez à vivre ensemble vos parents ont accepté et se sont mis d'accord à ce que vous vivez ensemble entre mari et femme le Seigneur était témoin a été témoin entre toi et la femme de ta femme pas femme au pluriel mais une seule femme à laquelle tu es infidèle bien qu'elle soit ta compagne ouais tu t'es montré infidèle tu l'as chassé tu as tu as menti sur son compte tu l'as mené à la justice on vous a séparé bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance ouais c'est la façon dont Dieu regarde la femme la façon la façon dont le Seigneur te regarde nous n'a fait cela avec un reste de bon sens un seul l'a fait et pourquoi parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui a promise prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse la première femme la femme à laquelle tu t'es mariée et tu as réglé les parents vous êtes venus ensemble c'est la femme de ta jeunesse verset 16 quand j'aurai la répudiation dit l'éternel le Dieu d'Israël qu'est-ce que Dieu a dit le Seigneur a dit a dit quoi il dit qu'est-ce que Dieu a dit quand j'aurai la répudiation dit l'éternel est le Dieu d'Israël et celui qui couvre de violence son vêtement dit l'éternel des armées prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles comme le Seigneur nous a avertis nous allons demeurer selon les les avertissements du Seigneur au nom de Jésus Christ nous ne serons pas infidèles aux membres de notre famille Amen Matthieu 19 verset 4 Matthieu 19 verset 4 il répondit n'avez-vous pas lu vous portez la Bible est-ce que vous n'avez pas lu vous avez la Bible dans votre main n'avez-vous pas lu c'est un être nous en 4 5 Bible n'avez-vous pas lu est-ce que vous portez seulement la Bible vous n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme n'avez-vous pas lu que la volonté de Dieu que voici le plan de Dieu que voici la création de Dieu l'a affirmé qu'il qu'il fit l'homme et la femme et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père sa mère et s'attachera à sa femme une seule femme à sa femme et les deux un homme une femme faisant deux et les deux deviendront une seule chair ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint que personne ne sépare que aucun conseiller ne le sépare qu'aucun juge aucun avocat qu'aucune constitution d'un pays ne sépare le Seigneur vous a unis et vous gardera ensemble 1er Corinthien 1er Corinthien chapitre 7 1er Corinthien 7 verset 10 à ceux qui sont mariés je leur donne non pas moi mais le Seigneur Paul dit je répète la parole du Seigneur à ceux qui sont mariés je leur donne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari que la femme demeure avec son mari si elle est séparée qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se si elle quitte contre la part de Dieu qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari dès que tu quittes tu ne peux pas tu vois que tu ne peux pas arrêter tout seul tu as besoin d'un homme tu ne dois pas aller à un autre homme mais il dit qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme Dieu merci à la vie profonde chacun de nous obéira à la parole de Dieu au nom de Jésus Christ nous serons obéissants au nom de Jésus Christ nous n'allons pas permettre à l'économie de nous séparer nous n'allons pas permettre au bavard au bavardage aux choses dans diverses familles de nous séparer nous n'allons pas permettre à la stérilité de nous séparer vous allez vous allez rester ensemble et le Seigneur vous exaucera jusqu'à ce qu'il vous exaucera vous serez fidèles à la parole de Dieu vous allez demeurer ensemble Éphésiens chapitre 5 28 Éphésiens 5 verset 28 c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui-même car jamais personne n'a raillit sa propre chair vous voyez parfois on a des problèmes avec les membres de notre corps vous êtes dans la voie et vous cognez votre pied à une à une pierre et vous n'allez pas dire au docteur de couper votre oteur parce que cela vous fait mal non vous soignez le pied là parfois vous voulez vous avez pris le mâteau pour marteler pour mettre un coup dans une pierre et vous êtes martelé le pied vous êtes martelé le doigt parfois même peut-être vous êtes en train de manger avant de savoir vous êtes mordu la langue n'allez pas dire au docteur doter votre dent parce que vous êtes en train que la dent mordille la dent non vous pourrez causer un problème l'autre peut causer un problème mais c'est dit que car jamais personne n'a haï sa propre chair mais il a nourri et en prend soin comme Christ le fait pour l'église parce que nous sommes membres de son corps c'est pourquoi voir la conclusion voilà tous les membres du corps sont là la même mère que vous avez maintenant vous êtes âgé de 50 ans c'est la même mère que vous avez depuis 50 ans maintenant vous avez les mêmes soucis depuis la même partie du corps vous allez garder cette partie du corps ce n'est pas que cette partie n'a pas fait des erreurs ce n'est pas que cette partie du corps ne t'a pas causé certaines maladies pour lesquelles tu as dépensé des centaines de mille mais tu as gardé ses membres du corps c'est dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair et les deux deviendront une seule chair il n'y aura pas de divorce en notre sein au nom de Jésus Christ il n'y aura pas de séparation en notre sein au nom de Jésus Christ votre voisin saura que vous êtes d'accord lorsque vous dites un bon amen troisième point troisième point nous allons à Marc 10 verset 10 lorsqu'ils furent dans la maison les disciples l'interrogeaient encore là dessus arriver à la maison les disciples ont dit ça c'est sérieux donc tu voudrais dire que tout ce que les pharisiens font et nous ont conseillé que si tu n'es pas content d'elle donc il faut la chasser pour avoir une autre personne si tu n'es pas content donc il faut la répudier mais tu nous dis que ce qu'on ce que les pharisiens nous disent est faux et lorsqu'ils furent dans la maison les disciples l'interrogeaient encore là dessus attendez maintenant il y a des gens qui prêchent un message sur le pépitre et en privé quelqu'un vient leur demander pasteur j'ai une question sur ce que tu as enseigné maintenant parce qu'ils ont vu le visage de la personne regarde mon défi regarde ma difficulté est-ce que tu voudrais dire que tout ce que tu as enseigné que je dois obéir à cela et dire au fait maintenant c'est une chose personnelle tu sais cela on l'enseigne à tout le monde mais pour te dire la chose réelle dans ton cas dans cette situation dans ta situation tu peux aller prier et tout ce que tu veux faire je vais prier avec toi ils n'ont pas le courage ils n'ont pas cette constance pour affirmer la même chose qu'ils avaient enseigné ou bien c'est quelqu'un qui venait d'arriver dans l'église il veut s'y établir mais il n'a pas encore décidé mais il a dit non je veux voir le pasteur du chance si je vais rester ici ou pas si je dois aller ailleurs il est venu il est venu et le pasteur je crois qu'avec toute ma richesse et toutes mes ressources je pourrais être une bénédiction pour l'église mais j'ai quelque chose la fois que tu as prêché voici ce que tu as dit et je me demande si je peux rater ou pas et j'ai invité certains amis dans l'église et moi je dis que c'est pas comme ça c'est pas comme ça que tu peux aller demander au pasteur et le pasteur va dire au fait d'accord comme vous voyez nous sommes tous des hommes vous voyez que les droits ne sont pas égaux certains sont courts certains sont plus longs et puis il va mener des paraboles des adages traditionnels et il renverse la parole de Dieu je prie que cela ne se produise pas dans cette église le Seigneur Jésus les a enseignés et les disciples sont venus demander poser la même question 11 il leur dit il a souligné il leur dit il leur dit celui celui-là celui qui ça peut être un professeur un scientifique un recadre une personne dans le monde il leur dit celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre comme un adultère à son égard si tu abandonnes ta femme pour aller t'accrocher à une autre femme la première femme Dieu prend la femme pour ta femme et la seconde femme tu vis dans l'adultère si tu meurs adultère est-ce que les adultères vont au ciel tu vis dans l'adultère la première femme est ta femme l'adultère ne va pas au ciel on doit prendre la porte de Dieu si on veut aller au ciel on demeure selon la porte de Dieu mais cette deuxième femme elle me traitait bien la deuxième femme c'est comme ma soeur comme ma petite soeur cette deuxième femme c'est vraiment mon idole nous parlons du ciel si ta première femme est là tu t'es séparée d'avec elle tu la divorces tu as divorcé d'avec elle et tu t'es mariée à une autre femme Jésus a dit que tu Jésus a dit clairement que tu as commet un adultère et voyons le verset 12 et si une femme quitte son mari et en épouse un autre elle commet un adultère vous n'allez pas commettre un adultère vous n'allez pas commettre un adultère si vous n'allez pas commettre un adultère vous devez rester avec votre première femme vous devez rester avec la femme de votre jeunesse n'allez pas la chasser et avoir une femme plus jeune une nouvelle femme ce n'est pas la volonté de Dieu Luc 16 Luc chapitre 16 verset 18 voici la parole de Christ quiconque 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 il y a des prédicateurs qui croient parce qu'ils sont prédicateurs ils sont immunisés contre la parole de Dieu que la parole ne les affecte pas ils peuvent tout faire ils peuvent se marier à qui que ce soit ils sont évêques mais la Bible dit quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère c'est le Seigneur Jésus qui nous jugera au dernier jour les auteurs des livres que vous lisez ne seront pas les juges au dernier jour ceux professeurs des séminaires ne seront pas jugés au dernier jour votre dirigeant de dénomination le fondateur de votre église ne sera pas le juge au dernier jour le père a remis tous les jugements entre les mains du fils et voici la parole du fils de Dieu voici le jugement du fils de Dieu et il est le même hier aujourd'hui et éternement il ne change pas ses enseignements ne changent pas quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère et quiconque et quiconque épouse une femme répudiée et quiconque épouse une femme répudiée par son mari comme un adultère c'est la parole de Dieu je prie que la grâce pour obéir soit accordée à chacun de nous Amen et Amen Romain 7 Romain 7 verset 2 Romain 7 Romain 7 verset 2 Romain 7 verset 2 Romain 7 verset 2 Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant tant qu'il est vivant tant qu'il est vivant mais mais si le mari meurt elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari c'est donc du vivant de son mari si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre elle sera appelée adultère l'apôtre Paul était en accord avec Christ il n'a pas un message séparé une doctrine étrangère il n'a pas une doctrine moderne la parole que Christ avait souligné lui aussi l'a souligné elle sera appelée adultère mais si le mari meurt elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre après la mort du mari la parole de Dieu est claire et nous allons obéir à la parole de Dieu au nom de Jésus Christ nous allons aux hébreux hébreux 13 verset 4 hébreux 13 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous vous n'êtes pas marié vous espérez vous mariez Dieu à le mariage pour tout le monde que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempte dessus car Dieu jugera les impudiques et les adultères car Dieu jugera les impudiques et les adultères je prie que Dieu nous donne la grâce pour demeurer et obéir à la parole de Dieu au nom de Jésus Christ que Dieu vous donne la grâce qui vous donne la force qui vous donne la lumière pour obéir à la parole de Dieu au nom de Jésus Christ comment comment faisons-nous que le mariage soit permanent la doctrine est là vous vous aimez vous prenez soin l'un de l'autre vous faites sentir l'un et l'autre content joyeux et satisfait dans le mariage je prie que Dieu vous aide à honorer votre mari que Dieu vous aide à prendre soin de votre femme qu'il n'y ait pas de séparation qu'il n'y ait pas de divorce 1er pierre chapitre 4 verset 16 1er pierre 4 nous lisons le verset 16 mais si quelqu'un souffre comme chrétien qui n'en est point rendu mais si quelqu'un souffre comme chrétien tu es chrétien et ta femme n'est pas chrétienne elle n'est pas chrétienne elle n'est pas née de nouveau à cause de cela il y a la persécution tu souffres de la persécution mais tu souffres comme chrétien mais c'est la femme qui est née de nouveau le mari n'est pas née de nouveau et il te fait souffrir donc tu supportes cette persécution en tant que chrétien vous allez demeurer au nom de Jésus Christ qu'il n'en ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom car c'est le moment où le jugement va commencer par où est-ce que le jugement de Dieu va commencer dans la rue ou est-ce que cela va commencer par la maison de Dieu ou à la maison de Dieu c'est ainsi Dieu dit que quand il va juger il va commencer par les gens qui viennent qui écoutent la parole de Dieu qui connaissent la vérité et il va voir s'il obéisse à la parole de Dieu ou pas après avoir jugé les gens dans la maison de Dieu alors il fera face aux gens du dehors car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu or si c'est par nous qu'il commence nous les croyants quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu et si le juste se sauve avec peine que deviendra l'impie et le pécheur vous n'allez pas demeurer pécheur je ne demeurerai pas pécheur la grâce de Dieu sera abondance dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ voyons hébreu 12 14 hébreu 12 14 c'est dit recherchez la paix avec tous recherchez la paix avec votre mari avec votre femme supportez ce qui se passe maintenant tout ne demeurera tout ne demeurera pas comme c'était si vous recherchez la paix Dieu amènera la paix dans votre famille au nom de Jésus Christ recherchez la paix avec tous et la sanctification que la sainteté ne soit pas outil de votre famille que rien n'en note la sanctification que le caractère de votre femme de votre mari n'en note pas la sanctification parce que c'est dit que sans laquelle personne verra le Seigneur le mariage n'enlèvera pas le ciel de vous la famille n'enlèvera pas le ciel de vous recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu la grâce de Dieu ne fera pas défaut dans votre vie à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble ne trouble votre famille votre coeur il a fait quelque chose tu ne veux pas pardonner le Seigneur t'a pardonné tu aussi pardonnes tu pardonnes soins dix fois sept fois et garde ton mariage garde ta femme garde ton mari il a dit quelque chose contre toi quelque chose contre tes parents et tu t'accroches à cela cela va mener une racine une racine d'amertume qui va pousser qui va te donner du trouble laisse abandonne cette amertume et votre mariage va rester veillez à ce que nous ne se privent de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés quand le mari et la femme ne se sépare cela affecte les enfants les petits-enfants la belle famille beaucoup de personnes cela affecte les amis aussi et à ceux qui n'y a ni imprédit ni profane comme et saut qui pour un mais vendit son droit d'hénaise n'allez pas vendre votre salut n'allez pas vendre votre droit d'hénaise n'allez pas dire qu'à cause de ceci et cela je ne peux pas oublier la parole de Dieu je retourne dans le monde si tu retournes au monde tu iras en enfer tu ne retourneras pas au monde vous savez que plus tard voulant obtenir la bénédiction il fut rejeté quoiqu'il la sollicita avec l'âme car son repentir ne put avoir aucun effet voici notre temps nous cherchons la grâce de Dieu et la grâce de Dieu demeurera dans tout le corps au nom de Jésus Christ verset 28 c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable nous recevons le royaume de Dieu le royaume éternel c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un quitte qu'il soit agréable avec pitié et avec crainte comme nous obéissons la parole de Dieu et que nous le savons la grâce de Dieu sera grande dans notre vie au nom de Jésus Christ même s'il n'y a pas de problème dans votre famille il faut prier pour votre mariage même s'il n'y a pas de problème dans le mariage de vos enfants il faut prier pour le mariage de vos enfants même s'il n'y a pas de problème entre toi et ton mariage entre toi et ton conjoint priez que la grâce de Dieu augmente et que votre mariage demeure dans la volonté parfaite de Dieu au nom de Jésus Christ pas de séparation pas de divorce qu'il est l'amour qu'il est la joie la fidélité qu'il est l'écroulement des bénédictions de Dieu dans votre famille au nom de Jésus et vous deux vous allez vivre ensemble de mieux ensemble vous allez continuer à vous amener jusqu'à ce que la mort nous sépare ou si Jésus vient jusqu'à ce que si Jésus viendra vous amener en affaire si Jésus viendra nous amener à aller au ciel que l'amour soit dans votre famille au nom de Jésus Christ tenez-vous de beaucoup du Seigneur j'ai beaucoup reçu du mariage tu as parlé de moi et de ma femme et je veux rester au centre de la volonté de Dieu pas de divorce pas de remariage jusqu'à ce que la mort vous sépare ouvrez la bouche et priez le Seigneur s'il vous plaît de la mort s'il vous plaît Merci.